Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule de cas d'école. La capsule du jour portera sur un enseignement en CM2. Lors d'un cycle d'activité gymnique, en EPS donc, une élève en surpoids vous fait part de son malaise pendant les activités et vous demande si vous acceptez qu'elle reste assise sur le banc pendant le temps d'EPS. Tout d'abord, il est important de préciser que plusieurs valeurs liées à l'école sont engagées dans cette situation. La première de ces valeurs serait l'intégration de tous les élèves et le fameux principe d'égalité cher à l'école de la République. En second lieu, le refus de toute discrimination liée aux valeurs de la République et enfin, l'adaptation des enseignements, autrement dit la différenciation nécessaire par les enseignants pour permettre aux élèves de progresser chacun à leur rythme. Il conviendra, dans cette situation précise, en premier lieu, d'accueillir la parole de l'élève afin d'identifier les causes du malaise. En effet, le malaise peut être lié à plusieurs facteurs. Le premier de ces facteurs relèverait plus précisément du complexe de l'élève. Dans ces cas-là, il s'agirait d'expliquer à cet élève que rester à l'écart ne permettra pas la construction de son estime personnelle. Le parcours gymnique peut être modifié pour qu'elle puisse faire au mieux. Les apprentissages étant obligatoires, on appréciera davantage une progression et une implication à sa mesure plutôt qu'un refus de participer. Le malaise pourrait être lié également à des moqueries entendues. Dans ces cas-là, il s'agira de rassurer l'élève et d'engager un travail en classe sur le respect d'autrui, directement lié à l'enseignement de l'EMC. Qui serait cet apprentissage lié au respect de la différence en partant de situations proches du vécu des élèves, aboutissant sur des débats réglés, argumentés, des jeux de rôles éventuellement qui permettraient le développement de l'empathie. Le travail ne saurait évidemment porter uniquement sur le surpoids afin d'éviter de mettre l'élève dans une situation qui lui serait délicate. Enfin, le malaise pourrait relever une situation de harcèlement. Rappelons que le harcèlement est identifié par des moqueries qui seraient répétées par le même groupe d'élèves. Donc, dans ces cas-là, il s'agira d'accueillir le témoignage de l'élève et d'identifier le plus rapidement possible les responsables. Puis, d'aller vers une communication à la famille et en accord avec le plan phare qui est mis en place dans les écoles depuis la rentrée 2022, faire appel aux médiateurs et différents personnels qui sont formés pour une prise en charge de la situation. Enfin, il s'agira de mettre en place un projet pédagogique autour du respect d'autrui et du harcèlement. Il est important de rappeler que dans les stades du développement de l'élève, de l'enfant, un rendez-vous avec la famille, quelle que soit la cause du malaise, pourra être nécessaire et important. Les pré-adolescents sont dans une période sensible de leur développement personnel et doivent être soutenus dans cette étape. Avertir la famille, c'est s'assurer qu'elle soit au fait des difficultés de l'élève. Merci beaucoup pour votre attention et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle capsule. A bientôt dans le cas d'école !